Générique Les premiers essais sur la ligne E.C. jusqu'à son futur terminus à Villeneuve d'Ornon, la plus haute tour en bois de France inaugurée aujourd'hui à Bordeaux-Eure-Atlantique et le plus grand escape game français qui débarque dans le quartier de Bacallan. Bienvenue dans votre journal. L'extension de la ligne E.C. va bientôt voir le jour jusqu'à Villeneuve d'Ornon, juste avant la mise en service et après plusieurs mois de travaux. Les premiers essais ont commencé aujourd'hui, une phase de test qui devrait durer un peu plus d'un mois avant une mise en service en janvier prochain. Ces rames de tramway sont les deux premières à rouler sur l'extension de la ligne C entre les stations Vaclav-Avel à Bègle et Villeneuve-les-Pyrénées à Villeneuve-d'Ornon. La métropole vient de lancer ce mardi les essais roulants sur ce tronçon de ligne de 1,5 km qui doit entrer en service en janvier prochain. Les rames avancent doucement. De chaque côté, les ingénieurs vérifient le gabarit, notamment sur les quais des deux nouvelles stations. Ce petit bout de ligne C qui passe au-dessus de la rencontre doit désengorger à terme l'axe du pont de la maille. Dans Villeneuve-d'Ornon, 11 000 véhicules transitent ici chaque jour. Et ça devient très pénible pour tous les habitants de traverser ce nœud stratégique qui est le pont de la maille. En même temps, ça nous a permis de redessiner un peu ce pont de la maille en en faisant le centre-ville parce que la commune de Villeneuve-d'Ornon n'est pas très bien découpée. Tout autour de ce petit morceau de ligne, des travaux de réaménagement de cette partie de Villeneuve-d'Ornon et de la route de Toulouse ont lieu. Et pour compléter cette stratégie de désengorgement, un parc-relé de 750 places est en train de voir le jour en face du futur nouveau terminus de la ligne C, juste au bord de la Rocade. Ce sera en taille le plus important de l'agglomération. Il s'adresse aux personnes venant du sud et désireuses de rejoindre le centre de la métropole. On a pris la décision à Bordeaux-Métropole d'aller chercher les gens au plus loin, aux limites de l'agglomération, pour justement que cette rupture de charge de voiture soit le plus confortable pour les automobilistes. L'idée c'est quand même de laisser les voitures derrière la Rocade ? Voilà tout à fait, la Rocade étant une sorte de porte d'entrée. A chaque sortie, on peut laisser sa voiture avec des parc-relés, c'est signalé depuis la Rocade et ça permet aux gens de terminer confortablement dans leur transport et puis arriver dans le centre de l'agglomération. A sa mise en service, un tramway partirait en toutes les 10 minutes de ce terminus Villeneuve-Pyrénées en direction du centre de l'agglomération. Coût de cette extension de 1,5 km, 70 millions d'euros, dont 7 pour le parking relais et 8 pour la construction du pont qui enjambe la Rocade. C'est le premier immeuble de bureau à haussature en bois de 7 hauteurs en France, construit par le groupe Pichet. Il a été inauguré aujourd'hui dans le quartier Eure Atlantique à Bordeaux. Plus de 30 mètres de haut, près de 5000 mètres carrés de surface sur 7 niveaux. L'immeuble Perspective, tout en eau sature bois, est le premier du genre en France. Une véritable performance assure le promoteur, tant en termes d'innovation technique qu'environnementale. Un mètre cube de bois, c'est une économie de 1 tonne de CO2. C'est ce qu'il faut retenir, puisqu'aujourd'hui, on est dans un bâtiment qui, en termes de CO2, est très bon pour notre planète. Nous avons exclusivement travaillé avec la filière Aquitaine et nous avons extrêmement travaillé avec la filière du Limousin. Vendu à une société d'assurance en BTP strasbourgeoise, l'immeuble accueillera bientôt des bureaux d'entreprise. Les promoteurs cherchent des locataires. Certains ont déjà, je crois, signé un bail. Il n'est pas encore complètement occupé, mais je pense qu'il le sera sous peu, puisque, comme je l'indiquais, la zone économique est très dynamique et le quartier attire beaucoup. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes pour trouver des locataires. Au-delà de la performance technique et esthétique, ce bâtiment est en effet emblématique du quartier Eur-Atlantique, en construction jusqu'en 2030. Il sera bordé par le Jardin de l'Ars, 5 hectares, aussi grand que le Jardin public de Bordeaux, qui constituera l'un des poumons verts de ce nouveau quartier. Je vous rappelle les ambitions de Bordeaux-Atlantique. C'est à terme 30 000 emplois, 40 000 nouveaux habitants, 17 000 logements qui se construisent à la fois sur la rive gauche et sur la rive droite. C'est encore 15 ans de travail, mais ça avance bien. Je crois que c'est le symbole de dynamisme et de l'attractivité de notre ville. Rever de la médaille de ce développement, la congestion de Bordeaux. Pas plus qu'à Marseille ou à Toulouse, se défend Alain Juppé. La ville de Libourne tente de lutter contre les marchands de sommeil. Ses propriétaires qui profitent d'un marché tendu pour louer tout et n'importe quoi. Dès ce jeudi, tout propriétaire qui voudra renouveler un bail de location en centre-ville devra s'acquitter d'un permis de louer. À Libourne, sur les 2 600 logements loués en centre-ville, 400 seraient insalubres. Massive attaque en concert à Bordeaux. Le groupe britannique vient d'annoncer sa venue sur la scène de l'Arkea Arena. Ce sera le 14 février prochain. Les places seront en vente en ligne à partir de ce vendredi à 10h. Marcher sur la lune ou bien combattre des dinosaures, c'est désormais possible dans le quartier de Bacalans. Le plus grand escape game de France y a ouvert ses portes aujourd'hui. Une start-up originaire de Paris qui propose un jeu d'évasion, en réalité virtuelle collaborative. Ici, on a 570 mètres carrés disponibles. Et on a sur cette surface-là 27 cabines. Donc une cabine égale un joueur. Donc ça veut dire qu'en simultané, on peut faire jouer jusqu'à 27 personnes. Et on peut faire donc du coup jouer plus de groupes en faisant par exemple des roulements. Donc ça fait de nous le plus gros centre de réalité virtuelle collaboratif ici en France. On va vous faire voyager en fait dans plein de mondes différents. Donc c'est ça le gros avantage de la réalité virtuelle. Et on ne va pas être non plus poussé dans une course contre la montre. L'idée, ça va être de profiter aussi des paysages immersifs qu'on vous propose. Parce que justement, la réalité virtuelle, c'est le seul moyen de vous faire par exemple aller sur la lune et de vous faire jouer dans des endroits sur lesquels vous ne serez jamais allé.